Alors bonjour Nicolas Lebeau-Guillaud, vous êtes conseiller municipal délégué en charge de la transition énergétique à la ville d'Anemas. En tant que citoyen, que pouvons-nous faire très concrètement pour contribuer à la lutte contre la crise énergétique ? Et d'ailleurs pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle crise énergétique ? Bien, merci pour cette question. Alors effectivement, je pense qu'il faut mener quelques éléments de définition plutôt sur ce qu'on appelle une crise énergétique. Alors en général, crise énergétique, on pense plutôt à un problème de coût, à une forte hausse des prix à un moment donné sur une période de temps. On pourrait imaginer par crise énergétique aussi évoquer un problème de ressources planétaires, mais c'est je pense une autre question un peu trop vaste et qu'on va mettre de côté pour cette fois. Donc par rapport au prix, les formes d'énergie sont diverses, sont variées et elles n'évoluent pas toutes de la même façon en termes de prix au même moment. En général, donc on a un mix énergétique qui comprend différentes sources d'énergie, électrique, thermique, fossile, renouvelable. Et puis ce mix donne un prix moyen. Alors il s'avère qu'en France, et c'est assez exceptionnel, durant l'hiver 2022-2023, on a retrouvé une situation qu'on n'avait pas connue depuis peut-être 30 ans ou 40 ans, avec une hausse des prix très forte sur le gaz, avec l'invasion par la Russie de l'Ukraine, et sur l'électricité avec un parc nucléaire fortement à l'arrêt. Donc des prix qui ont très fortement augmenté sur ce qui est nécessaire pour chauffer les logements et ce qui a exercé une forte pression. Concrètement, les gens ont eu du mal à payer les factures, des copropriétés se sont retrouvées dans le rouge, et c'est pour ça qu'on a parlé de crise. D'où le terme vraiment crise, et pas simplement difficulté, hausse des prix, passagère. C'est pas tout à fait comme l'inflation. Là vraiment on a eu des gros gros problèmes, alors nous à la ville on l'a vu, parce qu'il y a des collectivités qui, enfin des collectivités ont eu des budgets un peu en danger, et il a fallu travailler ce sujet, donc on a vu apparaître des gestes et des politiques qu'on appelle de sobriété. La sobriété ça veut simplement dire des fois, consommer pas inutilement des choses, en faisant attention à ce qu'on fait. Donc voilà, pour un petit peu dire ce qu'on appelle une crise énergétique. Alors justement qu'il y a un geste simple qu'on peut mettre en place au quotidien ? Oui, alors c'est vrai qu'on a des gestes à faire en tant que consommateur, et d'autres en tant que citoyen. Il est vrai qu'une personne qui souhaite faire quelque chose ne va pas pouvoir du jour au lendemain changer le système de production d'électricité, ou changer tout le parc de véhicules de France, c'est sûr. Par contre à son échelle, à son échelle individuelle, on peut effectivement mener quelques gestes. En premier lieu, et c'est le plus impactant, c'est limiter le chauffage chez soi en hiver à 19 degrés. Alors ça c'est très clair, c'est un impact très fort, 1 degré c'est 7% de consommation en plus, ou en moins. Donc maintenir à 19 degrés, ça aura tout de suite un impact, et en plus si on est au fuel, ça limitera les polluants et les gaz à effet de serre. Si on est au gaz aussi d'ailleurs, parce qu'au-delà de la sobriété, il faut penser au réchauffement de la planète. Consommer d'énergie, c'est forcément réchauffer la planète, et la déréglée. Après on peut rouler aussi à 110 km heure, au lieu de 130. Sur un trajet quotidien, ça impacte peu, par contre ça fait baisser la consommation de 15 à 30% tout de suite. Ça c'est très visible, c'est très concret, et on peut le faire chacun, tous les jours, individuellement. Et puis en été, parce que là on est en été quand même, alors le chauffage à 19 degrés c'est un peu plus lointain, mais c'est la clim, la clim on peut aussi ne pas la mettre en dessous de 26 degrés, c'est déjà bien. Sachant que s'il fait 32 dehors ou 35 dehors, 26 degrés, ça donnera déjà une sensation suffisante de confort. Donc ça c'est vraiment pour les gestes immédiats, un peu faciles entre guillemets. Après il y a des gestes un petit peu plus compliqués, individuels, mais un petit peu plus compliqués, qui vont demander un changement d'habitude, d'usage, ou investir, qui peut être plus compliqué. Alors on ne va pas tout lister, mais il y a les déplacements, prendre son vélo, l'électrique ou pas, la trottinette, prendre le tram, le train, en soi ce n'est pas trop compliqué par rapport à ce que ça coûte. Normalement par rapport à la voiture on va économiser, mais il faut changer ses habitudes, ce n'est pas tout le temps facile, il n'y a pas tout le temps ce qu'il faut, il n'y a pas tout le temps le bus au bon moment, ça peut être plus compliqué. Et puis chez soi, dans sa copropriété ou sa maison, la ventilation de la maison qui peut, si vous voulez la ventilation, le problème c'est quand elle vieillit, elle consomme, puis elle envoie beaucoup de chaleur à l'extérieur. Donc si on envoie de la chaleur à l'extérieur, il faut faire en mettre plus fort le chauffe, il faut tourner plus fort le radiateur. Donc on va consommer de l'énergie pour rien. Donc changer ce qu'on appelle la VMC, la ventilation mécanique, centralisée. Et enfin on peut aussi, alors ce n'est pas de la sobriété, parce que ça ne limite pas la consommation, c'est plutôt produire un peu de l'électricité renouvelable, c'est mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit, c'est plus facile en maison, en copropriété ça reste très très compliqué. Je suis dessus sur ma copropriété, mais c'est compliqué. Voilà, ça c'est pour les gestes individuels, soit rapides, soit un petit peu plus compliqués. Et est-ce qu'il y a d'autres gestes, peut-être plus au niveau local ? Alors là, ce n'est pas tellement le consommateur qui va pouvoir, c'est plutôt le citoyen, ce n'est pas de la même personne, on est tous citoyens et consommateurs, si des fois on oublie peut-être un petit peu l'un ou l'autre. Mais voilà, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut essayer de s'intéresser à ce qui se passe localement. Donc là, on va parler de la mairie typiquement, mais il y a aussi l'agglo qui n'est pas très très loin. Et plus globalement, c'est pousser, inciter ou soutenir les collectivités qui décident d'utiliser l'impôt, que tout le monde paye, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, pour rénover les bâtiments municipaux. On pensera aux écoles, par exemple, parce qu'une école, si on la laisse pendant 30 ans sans travaux, ça devient une passoire thermique, il fait très chaud dès le mois de mai, il fait froid l'hiver, beaucoup de grosses consommations d'énergie. Et puis, nos enfants, ils sont dans l'inconfort, les enseignants aussi. Donc, on pense aux écoles, mais ça peut être d'autres choses. Ici, on a d'autres bâtiments, on a l'hôtel de ville, on a des choses qui ne se voient pas, les serres municipales, tout ça. Donc, il y a des programmes de rénovation que la ville a déjà engagés et qu'il va falloir intensifier. Il y a des collectivités qui font ça, d'autres qui ne le font pas. Ce sont des choix politiques, aux citoyens de s'y intéresser. Et puis, je parlais de l'agglo, il y a le renouvellement de bus, par exemple, puisqu'on parlait de crise énergétique. Il arrive parfois aussi que ce soit l'essence, enfin le carburant en tout cas liquide qui monte, le diesel, l'essence, peu importe. Donc, quand on passe à des bus plutôt électriques que thermiques, eh bien, on aide à résoudre aussi une partie de la crise énergétique. En tout cas, on aide aussi la planète. Puis après, il y a des choix globaux. Alors ça, c'est à tout un chacun d'essayer de s'intéresser ou pas. Ce n'est pas évident dans la vie de tous les jours, mais on va dire qu'une fois, tous les 5, 6 ans, selon les élections, il y a des programmes à regarder. Je pense notamment au programme de l'Union européenne. Il y a eu des élections qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, ce n'est pas ces sujets-là qui ont été sur le devant de la scène, mais il faut essayer aussi de s'y intéresser au niveau national, au niveau européen. Je parlais de sobriété, par exemple, de politique, de planification, ce genre de choses. Merci. Je vous en prie. Merci à vous.